La pâte à pizza à base de chou-fleur. Très simple à réaliser. Tout d'abord, vous pouvez râper ou mixer du chou-fleur et vous faire ainsi la base qui va vous servir au pizza mais aussi à faire votre taboulé de chou-fleur ou toute préparation où vous pourriez avoir besoin de couscous de chou-fleur. Une fois votre base de chou-fleur réalisée, coupez très fin et coupez un peu plus gros que vous pourrez remixer avec un mixeur ou au blender. Vous allez ajouter à cette pâte, pour faire une pâte à pizza, vous allez ajouter un oeuf biologique bien sûr et normalement de poules qui n'ont pas eu de maïs ou de soja ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Et vous allez ajouter du yaourt. Si vous pouvez, du yaourt de chanvre, du yaourt de coco. Si vous ne vous trouvez pas, malheureusement, dans les premiers temps du régime sans lectine, il n'est normalement pas possible de mettre de yaourt de soja ou de yaourt de chèvre. Dans un stade ultérieur, vous pouvez le faire éventuellement, le meilleur étant le coco ou le chanvre ou le yaourt que vous allez faire vous-même à la maison végétale. Sous-titrage ST' 501 Vous allez ensuite prendre votre plaque de cuisson du four ou un plat à tarte, pardon, dérouler du papier. Vous étalez donc la pâte de chou-fleur avec l'oeuf, un tout petit peu de yaourt de coco végétal ou éventuellement un tout petit peu de yaourt de soja avec du sel, avec des épices. Et voilà, votre pâte à pizza prête. Vous la mettez maintenant dans le four. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501